Ça va bien, Mylène ? Ça va bien. Mylène est un des grands succès de l'année 91. Résultat... Vive Mylène ! Alors, s'il fallait extraire de l'année 91 des moments très importants, les plus importants, pour toi, tu désignerais lesquels ? Quelque chose qui me concerne. Oui. Je crois que c'est la découverte de la banquise. J'ai eu la chance d'aller dans l'Arctique. Avec Laurent Boutonnat et Célic Besson qui nous a invités. Et voilà, ça reste un très très beau souvenir. Et plus généralement, il y a des événements qui t'ont marqué ? L'année vient de s'écouler ? Il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui m'ont marqué dans l'actualité, bien évidemment. Mais je vais parler, moi, d'un metteur en scène qui est parti, qui s'appelle David Linn. Qui s'appelait David Linn. Et qui est un grand, grand metteur en scène. J'aimais beaucoup ses films. Et je regrette qu'il n'ait pu faire son dernier film. Est-ce que tu as l'impression de tout dire dans tes chansons ? Je sais que tu n'aimes pas beaucoup les interviews. Et que tu te préserves. Est-ce que tu as l'impression de tout dire dans tes chansons ? Et qu'une fois que c'est dit, on a besoin, à un moment donné, de se préserver ? Je suis quelqu'un par nature qui... Je suis très discrète. Donc c'est vrai que je n'aime pas beaucoup parler de moi. Je préfère parler de moi dans mes chansons. C'est quelque chose de plus facile, en tout cas, pour moi. Qu'est-ce que ça représente, par exemple, le changement d'année, la révision du 31 décembre, la fête un petit peu rituelle et traditionnelle. C'est quelque chose que tu tiens à marquer, non ? Non, ça n'a aucun sens pour moi. Qu'est-ce qu'il y aura ? Quelles sont les choses importantes pour toi en 92 ? Que l'on peut savoir. Oui, je pense que je vais faire, j'en suis même sûre, un non-métrage avec Laurent Bouton. Alors là, elles seront toutes à côté de toi, en tout cas. Maintenant, on va t'entendre chanter la deuxième chanson. Je te remercie au nom de notre équipe d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ça s'appelle L'Autre. Mylène Farmer. Merci beaucoup. Quelle est-moi devant ce moi qui semble frôler l'autre ? Quelle est-moi devant la fin de l'un qui pousse l'autre ? C'est la solitude de l'espace, un seul qui réserve en nous, on est si seul. Parfois, je veux croire alors qu'un ange a pensé, qu'il nous dit, toi, je suis ici, pour toi, et toi, c'est moi. C'est la solitude de l'autre. 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 C'est la solitude...